... Bonjour, je suis Sylvain Gillier, le créateur de la plateforme Cheval en Conscience. Et je voudrais vous parler de nos activités qui commencent à partir de la rentrée 2024. Plein de nouveautés à partir de notre rentrée. Et tout d'abord pour vous dire que nous commençons à prendre les inscriptions pour notre sommet en ligne. On organise avec Cheval en Conscience un sommet en ligne en décembre sur la semaine du solstice d'hiver. Et c'était déjà chez les Romains les jours d'Epona. Alors on s'était dit que c'était approprié pour créer un webinaire autour de la médiation avec les chevaux. Les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs. Alors notre sommet en ligne a lieu sur 4 jours. Du 18 au 21 décembre 2024. Et je voulais tout de suite vous dire que c'est un sommet qui est entièrement gratuit. Vous pouvez vous inscrire et vous aurez accès à tous les lives, à toutes les interviews de tous les intervenants sur ces 4 jours. Du 18, 19, 20 et 21 décembre. Mais peut-être que vous aurez envie de revoir les interviews. Et également d'échanger sur la plateforme Cheval en Conscience. Et dans ce cas on vous propose un pack vidéo. Alors nous avons 4 orientations pour ce sommet en ligne. Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. D'abord une orientation sur les nouveaux métiers de la médiation avec les chevaux. Et donc depuis 5 à 10 ans à peu près, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui apparaissent. L'équitation, l'enseignement de l'équitation, la pédagogie, la zoothérapie, l'équithérapie. Également la médiation avec les chevaux. Et donc des intervenants qui vont échanger avec nous, qui vont parler de leur expérience pour ces nouveaux métiers de la médiation avec les chevaux. Le deuxième axe du sommet en ligne, ce sont les centres équestres en transition. Il y a beaucoup de lieux équestres en France. Et il y a beaucoup de ces lieux qui se posent des questions, qui se demandent comment mieux faire, comment peut-être mieux respecter le bien-être animal, comment répondre aussi à la demande du public. Il y a maintenant une demande qui est peut-être un peu plus de la reconnexion, se connecter avec les chevaux, se connecter avec la nature. Voilà, alors donc l'apprentissage de l'équitation, comment est-ce qu'on apprend à monter à cheval. Mais aussi une transition pour apprendre à se connecter avec les chevaux. Et donc nous avons sélectionné des intervenants qui vont nous parler des centres équestres. En transition, qu'est-ce que ça va être que les centres équestres du 21e siècle ? Le troisième axe est autour du cheval et de la psychologie systémique. Et si vous avez déjà travaillé avec un cheval, si vous avez le plaisir d'être gardien d'un cheval, vous avez peut-être constaté que les chevaux qui nous accompagnent, souvent ils sentent qui nous sommes à l'intérieur. Il y a vraiment une dimension psychologique. Et on peut aborder cette dimension psychologique de façon beaucoup plus formalisée. Et donc avec différents intervenants qui vont nous parler de la théorie polyvagale avec le cheval, de différentes psychologies, approches de psychologie systémique avec le cheval, en particulier le internal family system de Richard Schwartz. Également qui vont nous parler de la supervision et un certain nombre de protocoles type qu'on peut mettre en œuvre quand on pratique la psychologie systémique avec les chevaux. Donc une série de vidéos, de formations pour lesquelles vous pourrez également vous inscrire autour du cheval et de la psychologie systémique. Enfin, quatrièmement, un axe autour de la connexion avec le cheval, le cheval connexion et cette dimension spirituelle, sacrée peut-être, on pourrait même dire, du cheval dans les traditions indigènes avec plusieurs interviews de représentants de différentes traditions indigènes. Il y a quelques semaines, j'étais dans l'Adao aux Etats-Unis pour rencontrer les personnes de la nation Népersé, Nespers comme on dit, qui s'appellent eux-mêmes Nimipu. Mais ces peuples ont une relation vraiment particulière avec le cheval. Ils ont créé la race de chevaux Apalousa. Également les Indiens Navarro et les Apaches qui ont cette relation très très particulière avec le cheval. Et aussi les Indiens de Plaine, les Sioux, la Cota, avec différentes interviews, différents partages sur cette dimension spirituelle et sacrée du cheval dans les traditions indigènes. Voilà les amis, alors on est vraiment super heureux de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour notre sommet en ligne de décembre. Et donc vous avez la possibilité de vous inscrire pour tout le pack vidéo si vous voulez revoir les interviews ou alors simplement à une des différentes interactions et ça va être environ 25 euros. Et donc je voulais vous dire que si vous voulez assister aux interviews, ça reste gratuit, vous pouvez venir nous rejoindre en direct, c'est gratuit. D'autre part, si vous souhaitez favoriser les inscriptions autour de vous, et bien écoutez, sachez que nous avons un programme d'affiliation qui vous permet de recevoir un pourcentage des personnes qui vont s'inscrire par votre intermédiaire. Donc un programme d'affiliation, vous avez le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez diffuser l'information dans votre réseau. Également pour vous dire qu'un pourcentage des sommes qui vont être rassemblés pour ce sommet en ligne, chevaux guérisseurs, chevaux médiateurs, et bien nous allons les reverser à une association d'aide qui a créé un sanctuaire pour les chevaux qui sont en fin de vie, donc un sanctuaire pour aider les chevaux dans leur environnement naturel. Et on vous en parle un peu plus dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup les amis. Alors au plaisir de se retrouver sur la chaîne YouTube de Cheval en Conscience ou sur le site internet, vous avez des nouveautés, des nouveaux blogs, une newsletter également. Tout ça est absolument gratuit, il suffit de devenir membre de Cheval en Conscience, de la plateforme Cheval en Conscience. Vous créez juste votre identifiant, un email, vous choisissez un peu de passe et vous êtes gratuitement membre de Cheval en Conscience. Vous pouvez assister à des interviews gratifiquement, participer à des échanges, et ça reste pour vous. Bon, merci.